Chers amis, bokeh tov, b'sham hachem, na'aseh, ve'en atzliah, en ce mercredi matin 28 juin. Je suis racheté donc le 9 du mois de Tammuz, je suis racheté par Céline Benaïs. Shachem l'arechotar b'chol hacharlah, elle est toute sa famille, pour une grande rifoua shlema. Très vite et rapide pour Nathalie, n'achalé, bat, Cécile, slikaï. B'azirat HaShem, refoua shlema, refoua t'n'fesh, u refoua t'agufana el na refanala, anna el na refanala. Il raconte que le miri de cette étude, yagen ba'dahou b'chol hacharlah, v'yishlach l'achlamah, mehra ou briyut et t'anarichot, c'est marquol hachamayim b'azirat HaShem. On penserà aussi à Eliaoum, Réphael, ben Miriam, qui ont souhaité une grande refoua shlema. Pour, b'azirat HaShem, levanad, v'orah, kohen, bat Ester, Shoshana, Sofi, bat Sheva, bat Chava, refoua shlema, que j'lui ronin, bel-viu, b'azirat HaShem, mazel to'ab, yvelin, bat, alis, mishpachat b'en, Shabbat, chaya b'chara. Donc, Réal ... ... ... C'est parti. Ce chiour que vous allez entendre maintenant est un chiour d'une grande actualité puisque ce chiour là malheureusement n'a pas été réparé jusqu'à aujourd'hui comme vous allez le constater. Alors je vous conseille vivement de prendre à la limite une plume et une feuille de noter ce qui va être dit ici pour méditer un petit peu de ce que l'on fait de nos vies. Puisque si jusqu'à maintenant nous avons des malheurs dans nos vies, des problèmes, des maladies, des problèmes d'argent, qu'il n'y a pas de bétamique d'âge, qu'on ne ressent pas vraiment la présence divine, que le mal l'emporte sur le bien, c'est à cause. De ce titre que vous allez entendre malheureusement et qui est toujours une espèce d'épidémie qui ne cesse d'exister à travers malheureusement un dysfonctionnement de la gestion de nos émotions. Mamash, on ne peut pas dire autre chose, plus on travaillera un bon cœur et plus on s'éloignera, mais même avec un bon cœur on va se rendre compte qu'on n'est pas à l'abri de tomber dans ce piège pour lequel la téchouva, je dis bien la téchouva est presque impossible. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas le Rambam qui nous dirait que rien ne tient devant la téchouva, eh bien on pourrait dire que cette faute-là, elle est aussi grave que Zeralevatala. Pour vous dire à quel point cette faute est grave, elle est considérée comme étant un meurtre au sein du peuple d'Israël. De quoi est-ce que l'on parle et de quoi est-ce que l'on va parler ? D'une chose qui paraît pour nous tout à fait anodine, tout à fait simple, petite à nos yeux, et on reviendra d'heure sur le mot petit à nos yeux, mais qui est dans le ciel considérée comme étant une bombe atomique et qui a un effet à l'image de la bombe atomique avec ses radiations sur plusieurs années. C'est-à-dire que des fois on dit des choses qui sont banales, on voit des conséquences qui pour nous sont banales, mais qui en réalité vont faire des creux, des écarts, des fossés tellement importants qui peuvent durer pendant des années. De quoi est-ce que l'on parle ? Eh oui, du péché le plus compliqué à comprendre, mais des plus graves à vivre, le colportage. Rapporter des choses qu'on nous a dites. C'est strictement interdit. On va expliquer, bien sûr, au fur et à mesure, est-ce que tout est interdit de rapporter ou pas ? Alors d'abord et avant tout, la première règle, l'Ezrat HaShem, qu'il faut savoir, c'est que si je prends comme épouse le Lashonara et comme mari le Motsi Shemra, donc la médisance, le fait de parler des autres, de dire des vérités, mais de façon péjorative, et si je prends le fait de dire, de raconter des choses qui sont fausses sur l'autre, si je fais papa plus maman égale, comment s'appelle leur enfant, le rapportage. C'est-à-dire que le rapportage est plus grave que tout. C'est au-dessus de tout, le rapportage. La première des règles qu'on doit tous accepter de vivre, et qui, Bézrat HaShem, est un médicament sans retour pour celui qui le comprendra. Arrête de rapporter tout ce que tu entends. Daïe. Sois plus intéressant dans ta vie. Crée-toi un charisme et une personnalité qui soit capable de parler de choses constructives, intelligentes, sages, et surtout qui ne parlent pas des uns et des autres. Donc la première règle dans la vie, en tant que juif, c'est d'arrêter de colporter. Tu sais ce qu'il a dit sur toi ? Tu sais ce qu'il a fait de lui ? Tu sais ce qu'il a dit de l'autre ? Ce péché-là amène la pauvreté, les malheurs, et si vous me permettez de vous le dire, c'est marqué, on le dit trois fois par jour, la mort. Ce sont des péchés qui sont tellement conséquents, et on va expliquer pourquoi. Ad Kedekar, on va expliquer pourquoi, mais ne vous inquiétez pas à la fin, on va donner la solution, comment réparer ça. A Valbofei Kroni, arrête, la première des choses, arrête de rapporter ce que l'un a dit de l'autre. Le pire, c'est que l'endroit où on trouve cette faute plus fréquente que dans n'importe quel lieu, c'est dans les familles elles-mêmes, dans les communautés particulièrement. Dès qu'on forme des groupes, on exclut, puisque j'ai formé un groupe. Un groupe, c'est quelque chose qui est encerclé par une situation de choix. Je crée mon groupe, et il y a des personnes à l'extérieur du groupe. Donc automatiquement, nous allons parler pour nous donner des raisons de dire pourquoi on ne veut pas que ces personnes rompent dans le groupe. Et là, on va se permettre d'ouvrir les portes du Géinam, de l'enfer, en disant, de toute façon, tu as vu ce qu'elle a dit, tu as vu ce qu'elle a dit, tu as vu ce qu'elle a répété, tu as vu ce qu'elle a fait. La première question, d'ailleurs, qu'on pose en psychologie, c'est, t'as que ça à faire dans la vie ? C'est-à-dire que tu t'ennuies à ce point-là dans la vie ? Vous savez, on raconte une très belle histoire à propos du colportage. Un jour, un roi est rentré en guerre contre un autre roi. Et le serviteur du roi entendait tout. Il entendait tout. Comment ils allaient attaquer, de quelle façon ils allaient se placer, à quelle armée ils avaient demandé, à quel moment ils allaient danser les flèches et les jablots. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, pour trouver grâce aux yeux de l'autre roi, dans le cas où il perdait la guerre de ce côté-là, eh bien, il est parti colporter tous les plans de son roi, qu'il avait mis à son service, chez l'autre roi. Ce qui en est ressorti, c'est que l'autre roi, étant au courant grâce à ce traître, donc comme on appelle ça justement, c'est le colporteur, c'est le traître, eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il est parti, tout simplement, le rapporter. Et le roi ennemi a gagné la guerre. Donc maintenant, le valet était tellement heureux. Il se rend compte, moi, si mon roi avait gagné, je suis à son service, c'est maintenant que je suis parti lui dire, je suis à son service. Donc il ne me tuera pas, et je continuerai dans mon rôle. Seulement, quand le roi s'est installé sur le trône de l'autre roi qui était vaincu, vient le valet, et il lui propose de vouloir manger. Et le roi lui a jeté au visage toute la nourriture, en disant, emmenez-le et pendez-les haut et court. Le valet s'exprimait en disant, mais je ne comprends pas. Si vous avez gagné cette guerre, c'est grâce à moi. Je vous ai colporté les plans qui avaient été dits chez mon roi. Il lui a répondu, le roi, comment veux-tu que je garde à mon service quelqu'un qui colporte des secrets d'État ? Comment tu peux être ami avec des gens si tu colportes ce que l'un a dit à l'autre ? Pour tout le monde, tu deviens une vipère. Tu deviens un homme dangereux, une personne dangereuse. On ne peut pas te parler, tu es dangereux, tu racontes tout, tu dis tout. Alors, on fait un peu comme un enfant. Quand je lui dis quelque chose, s'il te plaît, ne le raconte pas, ne le répète pas. Oui, oui, ne t'inquiète pas. Puis voilà qu'on se retrouve dans une situation nauséabonde d'une discussion et la personne n'ayant pas grand-chose à vendre, va dire, eh bien, tu sais ce qu'elle a dit sur toi ? Tu sais lui ce qu'il a dit sur toi ? Hachem ishmor ve'irachem. Chers amis, écoutez bien, tous les jours, nous faisons trois prières par jour. Tous les jours. Quand on compte les prières, on appelle ça le shmona esré, les 18 bénédictions. Bizarrement, quand on les compte, il n'y en a pas 18, il y en a 19. Pourquoi il y en a 19 ? La Knesset Akdola, on a compilé 18. Seulement, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque du deuxième temple, pour lequel le temple a été détruit à cause du Lachonara, et non, ce n'est pas simplement le Lachonara. On colportait, regardez ce que dit Lachonara dans ma secrète Gittin. Qu'est-ce que nous dit Lachonara ? Quand il y a eu l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, et qu'il ne s'était trompé, il a amené Bar Kamsa et de Kamsa, et patati et patata, qu'est-ce qu'il a fait quand il a été humilié et qu'il est parti, nous dit Lachonara ? Il est parti rapporter à l'empereur. Parce qu'il est parti colporter à l'empereur, l'empereur a envoyé son armée et a détruit le Bet-Amigdash. Quand on colporte, Dieu s'éloigne de ces gens-là. Kadosh Baruch Hu, loev et zé, sonné et zé, pourquoi tu parles ? Pourquoi tu racontes ? Oufren, le Bet-Amigdash jusqu'à aujourd'hui a été détruit à cause des mensonges, du Lachonara et du colportage. Malheureusement, on essaie de se trouver grâce aux yeux des uns et des autres en disant, « Putain, parce que je te dis, moi je suis un secret, moi je suis de ton côté, donc si c'était de ton côté, c'était pas de l'autre, donc automatique, quand tu deviens un ennemi, tu deviens quelqu'un qui porte une étiquette, la petite rapporteuse ou le petit rapporteur, Hachem Shmoh Verachem, t'as que ça à faire dans la vie. » Quand on compte la Hamida, il y a 19 bénédictions. Car à l'époque du deuxième temple, un tzadik yeso de l'âme, tellement grand, il y a un jeu de mots magnifique avec lui, il s'appelle Shmohel Akatan, Shmohel le petit. Hazal dit, pourquoi on l'appelle Shmohel le petit ? Parce qu'il était tellement grand comme Shmohel Hanavi, pour vous dire à quel point il était grand, que pour le différencier de Shmohel Hanavi, comme il venait d'une période inférieure à lui, c'est-à-dire plus bas que lui au niveau des générations, Shmohel était bien avant lui, on l'appelle Shmohel et Shmohel Akatan, pour dire que lui, il était comme Shmohel Hanavi. Mais pourquoi tu l'appelles Akatan dans ce cas-là ? Shmohel Atana ? Il fallait l'appeler tout simplement, c'est un Tana. Réponse, il y a quelque chose de magnifique qui est fait ici. Qu'est-ce qu'il a fait Shmohel Akatan ? À lui tout seul, pour vous dire combien il était grand. Sans le Sanhédrine, il a imposé une 19ème bénédiction. Et laquelle c'est, s'il vous plaît ? La minim ve la malchinim altietigva. Je ne sais pas si vous entendez les mots. Toutes les sectes et tous les rapporteurs, parce que quand tu rapportes, tu crées des sectes. altietigva, qu'il n'ait aucun espoir. Quoi ? La minim ve la malchinim ? Dans l'amida, trois fois par jour les hommes et une fois par jour les femmes au minimum, on dit que ceux qui rapportent des choses qu'ils ont entendues à droite pour les rapporter à gauche, qu'il n'ait jamais d'espoir dans leur vie. C'est ce qu'on dit dans l'amida. C'est ce qu'on dit dans l'amida. Altietigva, le peuple d'Israël, sur les quatre coins de la terre, devant Hachem, dans l'amida, on dit s'il y a des rapporteurs autour de nous qu'il n'ait aucun espoir dans leur vie. Waouh ! Oh ! C'est un meurtre ce que tu es en train de dire. C'est trop décalé. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Shmuel à Katan. Il dit parce que les gens qui rapportent pour eux, ils auraient fait de mal. Il n'y a pas eu mordom. J'ai juste rapporté ce que j'ai entendu, moi, tu sais. Je n'ai rien fait. Shmuel, il était grand. Il dit pour toi, c'était Katan. Mais les conséquences sont un balagan immense. Immense. Ça fait des sessions. Balken, n'oubliez jamais combien est grand et immense et incommensurable le salaire de ceux qui font la paix. Celui qui fait la paix comme Aaron. Rabotez-nous, ils disent son salaire il est sur terre et dans le monde d'en haut. Incommensurable. Donc, si tu fais le shalom, ton salaire est incommensurable. Alors, si tu crées la zizanie, ta punition est incommensurable. Très souvent, on se demande pourquoi on a des malheurs ? Pourquoi on n'arrête pas ? Pourquoi on court d'un endroit à l'autre ? Qu'est-ce qui se passe dans nos vies ? Couse de ta bouche. Arrête de colporter. Arrête de raconter. Et lui, il a dit tout ce qu'il a dit sur toi et tout ce qu'il a fait sur l'autre. Je ne te pas raconter ce qu'il a dit. Attends, il faut que je te raconte. Oh ! Pose-toi une seule question. Il y en a une seule question. Quand tu viens dire à une personne X que Y a dit du mal de lui, quelles conséquences peuvent-ils en ressortir ? C'est une question bête. Quelles conséquences peuvent ressortir de cela ? Fait le tour du monde de la haine, la guerre, des groupes séparés maintenant. Et pire encore, on peut défaire une famille, on peut défaire une communauté, on peut défaire un peuple. Le colportage que nous avons eu à le raconter au centurion, à droite et à gauche, de nous vendre. De nous vendre même aux impôts, ce qui est un interdit extrêmement grave de la Torah. Rien pour gagner un peu d'argent ou pour gagner l'estime de quelqu'un. Oh oui, moi je suis ton ami, c'est pour ça que je vais te raconter à toi, parce que je ne veux pas que tu te fasses avoir par l'autre. Oh ! Avant de dire quelque chose que l'autre a entendu, demande d'abord à un tzadik, à un hacham, si tu as le droit de le dire et de quelle façon tu dois le dire, parce qu'il y a aussi les chènes toélettes. Bien sûr qu'il y a des moments où on doit rapporter une chose, parce que si tu ne le rapportes pas, il peut y avoir mort d'homme. Mais à part ça, tais-toi. Surtout que, chers amis, c'est vrai que des fois les gens y parlent du mal de l'un et de l'autre, mais ils ne le pensent pas. Dans le moment où ils l'ont dit, ils étaient énervés. Il y a des souvenirs qui sont montés à ce moment précis dans leur cœur et surtout quand on est une femme, on est réguèche, on est très sentiment, on est très, comment dire réguèche en hébreu, sensible. on prend un cœur. Donc des fois, on va dire un mot qu'on n'a pas forcément pensé sur place. On va dire un mot parce qu'on est énervé, parce que j'étais très, très proche de cette personne-là et j'ai été déçu, alors que j'ai les nerfs, alors je vais dire un mot de travers sur elle, mais deux minutes plus tard, une minute plus tard, c'est fini. En réalité, pas du tout, tout finit par s'arranger dans la vie. Mais si tu vas rapporter ce qu'il a dit, ah, c'est comme ça qu'il pense de moi, psss, c'est comme ça qu'elle parle sur moi, cette personne ? C'est comme ça qu'elle a dit ? Et là, on devient inspecteur gadget. On va vérifier qu'est-ce qu'il a dit, qu'il n'a pas dit. Je vous rappellerai juste une petite parenthèse dans cette même amida où on dit que ceux qui rapportent n'aient pas d'espoir dans leur vie. Je vous rappelle qu'on dit dans la même amida, avant de quitter cette amida, on dit à Dieu que celui qui dise de mal sur moi, je ne veux pas relever. Ça, c'est ce qu'on dit dans l'amida, Pinocchio. Tu parles devant Dieu dans ta amida, ouais, et quand on t'entend tant qu'on dit du mal de toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu te lèves comme une montagne, prêt à frapper, prêt à insulter, prêt à faire la guerre, mais tu n'as pas dit que celui qui dit du mal de moi, nafchitidom, mon âme se tait. Je suis un tikkun. Cette personne a parlé du mal de moi. Qu'est-ce qu'elle a fait, Bézakakol ? Elle a pris toutes mes avérotes. Je prie toutes ses mitzvot. Chafet Sraïm, Chafot al-Vavot, Vérot, 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 Beaucoup de références. Car je ne suis en réalité que comme de la poussière. Quelle poussière ? Ce n'est pas une poussière, c'est un ouragan. Et l'achem, Shemishmor v'irachem al-Kolam Yisrael. Kamatshrimishmor al-Apé. Quel intérêt tu auras de rapporter ? Au contraire, fais le shalom. Comme disait Aaron. Aaron a Kohen a le shalom. Il entendait à droite que la personne disait du mal. Il disait, c'est dommage que tu parles du mal de lui, parce que lui, il parlait du mal de toi hier. Il mentait. La personne disait, bon ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, dommage qu'on est fâchés. Il aurait bien voulu qu'on redevienne des amis comme avant, mais il ne sait pas comment t'approcher. Bon, alors je vais aller le voir. Puisqu'il a fait le premier pas, alors je vais aller le voir. C'est ça un ami. Un ami, c'est celui qui est capable de les habère. C'est celui qui est capable de rapporter l'un à l'autre. Mais les gens, pourquoi ils le font ? Moi, j'ai une question à vous poser. Si vous pouvez me donner une réponse. Pourquoi est-ce que les gens passent leur temps à colporter ce qu'ils entendent ? T'as vu ce qu'elle a dit ta belle-fille sur toi ? T'as vu ce qu'il a dit ton frère ? T'as vu ce qu'il a dit celui-là ? T'as vu ce qu'il a dit celui-là ? Le rabbin, il a dit de toi. Quoi ? Il a dit du rabbin ? Lui, il a dit de l'autre. L'autre, il a dit de l'un. Pourquoi ? Mais là-bas ! On veut jouer les justificiers de la vérité et on ne veut pas d'hypocrisie. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Ce n'est pas d'hypocrisie. Les gens sont bons de façon générale. Les gens ne sont pas mauvais. Mais ils ont des moments où ils sont mauvais. Parce qu'ils sont trop nerveux. Ils sont trop émotifs. Ils parlent trop. Le problème des gens, c'est qu'ils parlent trop. Ils parlent trop. Donc, résultat, comme ils parlent trop, ils ont besoin toujours de s'exprimer. Ils pensent que l'un est son ami, mais l'autre va le trahir. C'est des trahisons. Quand tu te confies à quelqu'un, tu lui donnes un secret. Parce que tu avais besoin de le dire. C'est une façon pour toi de faire une thérapie comme ça, de te vider un peu ton sac. Quand tu fais confiance à une personne, la dernière des choses que tu espères, c'est qu'elle te trahisse. Ne me trahis pas. Je t'ai parlé à toi. Pourquoi tu vas le dire ? Donc, on ne peut pas te parler. Alors, ne t'étonne pas de te retrouver isolé. Et le pire, je voudrais vous dire une chose qui me fait rire, surtout dans le monde se farade. Tout est à l'extrême. Tout est à l'extrême. C'est impressionnant combien les gens peuvent être bêtes. Tout est à l'extrême. Tout de suite. Je ne viendrai plus jamais ici. Je ne ferai plus jamais ceci. Tu ne verras plus jamais mon visage. J'ai besoin de personne. Au lieu de dire, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Et d'être humble et de s'arranger. Bon, c'est fini. On rajoute de l'huile sur le feu. Non seulement, on a créé la zizanie chez les autres, mais en plus de cela, on sépare soi-même des autres. Donc, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as séparé tout le monde. Bravo. Super intelligence. Les frères ne se parlent plus entre eux. La belle-mère peut-être avec la belle-fille. Ta belle-fille, tu sais ce qu'elle a dit sur toi ? Elle a dit qu'elle en a ras-le-bol, que tu es insupportable. Elle dit même que tu es une peine, tu es toxique, tu es ceci, tu es cela. Rêve-Char. Eh, Rêve-Char, il faut même que tu vas voir une personne. Tu viens lui raconter tes malheurs. La personne, qu'est-ce qu'elle te dit ? Tu sais, je vais te dire, moi aussi, j'ai un problème avec lui. Ce n'est pas une personne facile. Ce n'est pas une personne ceci. Pourquoi ? Il dit ça pour le calmer, pour lui donner un petit peu raison, pour qu'il se calme. Parce que quand une personne, quand elle parle et qu'elle a mal, et que tu lui donnes un peu raison, elle calme. Qu'est-ce qu'il fait le père ou l'ami qui l'écoute ? Il va lui dire ça. L'autre, imbécile, qu'est-ce qu'il fait ? Il va raconter, mais même, tu sais avec qui j'ai parlé ? J'ai parlé avec André, j'ai parlé avec Mordechai, j'ai parlé avec... Même lui, il dit comme toi, il m'a dit que tu as eu même des problèmes avec lui. Pourquoi tu rapportes, lui, ce qu'il t'a dit ? C'était pour te calmer. Il t'a raconté une petite parenthèse de sa vie, mais tout va bien avec l'autre. Ça y est, ils ont réglé leur compte. Et toi, tu viens raconter. Après, tu t'étonnes des maladies, de ça ? Pourquoi tu es parti raconter ? C'est toi qui viens lui raconter des problèmes. Lui, il essaie de te donner un peu raison pour que tu te calmes et tu vas rapporter ce que lui l'a dit. On ne fait pas d'hommes et de s'en casser des oeufs. Il va te dire, oui, effectivement, il y a eu plusieurs problèmes avec lui. Et toi, tu vas dire, même lui, il dit qu'il n'y a que des problèmes avec toi. Il n'a pas dit qu'il n'y a que des problèmes. Il a simplement fait une parenthèse. Mais ta sale bouche, pour te donner raison et écraser l'autre, tu vas être obligé de colporter. Et après, on s'étonne pourquoi on entend telle et telle chose. Al-Ti-E-Ti-Gva. Il n'y aura pas d'espoir. Il va prier. L'homme est cabel à Shem. Shem Ishmor Ve'irachem. Chers amis, je vous en supplie, partagez ce cours le plus possible. C'est une épidémie dans toutes les communautés, dans toutes les familles, dans tout le travail. Le travail. Il y a un homme qui a été renvoyé, je vous parle d'une sorte qui date de 10 ans. Il y a un homme qui a été renvoyé de son travail parce qu'il a dit à son collègue que le patron ne méritait pas d'être patron parce que c'est lui qui faisait tout le travail. Maintenant, quand il a dit pourquoi, parce qu'il avait demandé la veille une augmentation à son patron, que son patron lui a dit qu'il ne voulait pas l'augmenter et qu'à Emmett, qui disait déjà merci d'avoir été engagé, lui dit mais c'est moi qui faisais tout le travail. Tant mieux, qu'est-ce qu'il a fait ? Il était tellement mal de cela. Il a raconté le collègue de travail pour trouver grâce aux yeux du patron, il lui a rapporté. Le patron l'a appelé, il lui a dit tu prends tes affaires, tu te casses. Tu parles d'un mondeau, tu parles de moi, moi j'ai besoin de toi, c'est toi qui fais tout le travail, moi je ne mérite pas d'être patron. Il a renvoyé. Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu es parti ? Lui, il avait demandé une augmentation pour travailler énormément. Il s'est confié à toi parce qu'il avait besoin de le dire. Ce qu'il a dit, c'est du moti chemra. C'est à sourd de dire ça. Mais dans l'instant, il était émotif, il n'était pas bien, il avait envie de vider son sac. Alors il t'a fait confiance. Pourquoi tu vas le trahir ? Pourquoi tu vas le trahir ? Pourquoi tu ouvres ta sale bouche ? Lama ! Lama ! Mais posez-vous la question, mais pourquoi ? Qu'est-ce que tu y gagnes ? Qu'est-ce que tu y gagnes ? À part faire de la lèche à l'autre. Qu'est-ce que tu y gagnes ? Il a dit ça. Pourquoi ? Il va t'augmenter pour ça ? Tu sais ce qu'il va penser de toi ? Il m'a dit donc, je ne te dirai plus rien. Parce que s'il dit qu'on te raconte un truc, tu vas me le raconter. Alors moi, je te raconterai un truc, tu vas le raconter aux autres. Oula ! Tu te trouves tout seul, isolé. Lama ! Alors moi, je me suis posé la question, chers amis, pourquoi les gens colportent ? J'ai trouvé deux raisons personnelles. Il y en a certainement d'autres. Enfin, plusieurs. D'abord, l'ennui. D'ailleurs, quand on n'est pas assez intéressant, on essaie de vendre ce qu'on peut. Ça s'appelle pour exister un peu plus, je n'ai pas de problème d'écraser les autres dans la boue. Regarde ce que je vais faire pour toi. Ouais. Qu'est-ce que vous dites ? Yosef a pardonné d'emblée à ses frères. La remontrance est venue de Yaakov, son père, sur le lit de mort. Oui, c'est vrai, Sophie, mais vous oubliez un détail. C'est que les dix martyrs qui sont morts et qui ont été déchiquetés par les Romains, c'était la réincarnation des frères qui ont justement parlé du mal de leurs frères et qui l'ont vendu. Vous voyez bien que même si Yosef a pardonné, je ne pardonne pas. C'est là qu'est tout le problème. Al-Ti-Ti-Gva. Même, et le pire de l'histoire, vous voulez que je vous dise quelque chose ? Le pire, parce qu'il y a quand même le pire, c'est que dans la vie bassoffe, avec le temps, tout s'arrange. Tout s'arrange, sauf pour celui qui a raconté. Vous connaissez un petit peu l'histoire de cette fameuse macolette qui s'est passée à Jérusalem avec un rave dont le nom échappe, qui s'appelait le rave Aproporte. Aproporte, c'était son nom. Il y avait une macolette et il y a une embrouille. Ils se sont embrouillés un petit peu. Il y a une personne qui était sur place et quand il a entendu l'embrouille, comme il était avec le rave, il est parti raconter que l'épicier, c'est un homme qui n'a pas de respect, c'est un homme qu'il faut vérifier sa monnaie, c'est un homme, c'est un homme, c'est un homme. Il est parti raconter un petit peu la dispute qu'il y a entre le rave et cet épicier. Quelques jours plus tard, le rave et l'épicier ont fait une totale paix entre eux et le rave l'a invité même Shabbat à venir manger à la maison. Et ils sont devenus de grands amis. L'épicier est devenu l'élève du rave. Seulement le colportage qui est parti faire cette personne. T'es neutre, t'as rien à voir avec cette histoire, pourquoi tu rentres dedans ? Et qui est parti comporter dans toute la ville. Jusqu'à sa mort, l'épicier, il entendait de lui que c'était un voleur, que c'était un ceci, que c'était un cela. Shmuelak Atad, tu crois que t'as fait une petite chose, mais regarde le balagan que tu fais. Dans le Shoukhanarour, pas de Shoukhanarour, il n'y a pas de Shoukhanarour sur le Lachonara, sur les lois du Lachonara du Khafet Sraim, autant pour moi, on dit que même de dire d'une boutique elle est chère, c'est du Motichemra. De dire d'une boutique, celui-là il est cher, à cause de ça, tu peux perdre ta parnassa. Tu es en train de faire un dégât chez lui. Lui il est cher, tu sais pourquoi ? Parce que comme c'est une petite épicerie, il va payer plein pot parce qu'il commande une petite palette. Par contre, les grands supermarchés commandent des tonnes de nourriture, donc ils ont des prix restreints, des meilleures conditions, parce qu'ils sont mieux placés. Et donc quand tu dis oui, mais va pas chez lui, il est cher, sache qu'au moment où tu dis ça, tu descends ta parnassa de ton côté. Tu es en train de faire des dégâts chez lui. Tu es en train de faire des dégâts chez lui. Dis, regarde, là-bas j'ai vu, là-haut il est, je dis n'importe quoi, à 2 euros. C'est tout ce que tu as le droit de dire. Là-bas, j'ai touché à 2 euros. Ah, ok. Je suis en train de dire ce que j'ai vécu de façon positive. Je vais aider l'autre, mais pas en détruisant l'autre. De toute façon, soit c'est tous des voleurs, soit c'est comme ça, mais tu sais ce qu'il a dit sur toi, lui. Mais tu sais ce qu'il pense de toi, lui. Mamie, tais-toi avec ta bouche. Pour vider tes nerfs, tu vas vendre tes frères à une autre personne. En plus, avec le téléphone arabe, ça veut dire que tu vas entendre de ce qu'a dit l'autre, de ce qu'a dit l'autre, de ce qu'a dit l'autre, complètement déformé. Et en même temps que tu es en train de faire ça, excusez-moi pour le mot qui va être très dur à entendre, mais ta langue, elle creuse ta tombe. Tu raccourcis les jours de ta vie et tu rends ta vie malheureuse à cause de cette sale bouche. Alors, je me suis posé la question. Ce que j'en ai conclu dans mon étude, c'est en général où les personnes qui ont un trop bon cœur et quand on a un cœur qui est très, 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 très bon, eh bien, quelque part, on faute. L'amour, comme j'ai fait un cours hier soir sur le sujet, doit toujours être canalisé par le cérébral. L'amour durable, c'est quand il est canalisé par le cérébral. Bon, ça, c'est un cours que je ferai en France quand j'y arriverai. C'est un cours très important, mais l'amour réel, c'est quand mon intellect le contrôle. Quand est-ce que l'amour m'aveugle et me rend stupide, quand c'est lui qui passe au-dessus de mon cérébral. Ce qui fait que les gens, quand ils sont trop bons et qu'il n'y a que du cœur, ils veulent tellement arranger tout le monde qu'ils parlent trop. Le deuxième cas, ce sont des gens qui ont vraiment un très mauvais cœur et qui aiment le balagan. Ils aiment mettre la zizadie. Ce sont deux cas que moi, je connais en psychologie, personnellement, qui sont des raisons de cela. Et il y a un troisième cas qui est encore plus choquant, c'est les gens bêtes. Il y a des gens, ils sont bêtes. Ça veut dire quoi ? Ils sont bêtes, je m'excuse de le dire comme ça. Ils ne voient pas où est le problème d'avoir apporté un truc. Je n'ai rien dit de mal, ça va, j'ai simplement dit ce qu'il a dit, mais c'est vrai, j'ai entendu. Ils sont bêtes. Tu fais une opération de cerveau, il y a une graine. Il n'y a rien. Ils sont témimis, ils ne comprennent rien. Et j'en ai connu comme ça quelques-uns quand j'étais à Belleville à l'époque, quand j'étais à certains endroits et des gens, ils disent des choses et je ne pars pas comme ça. Pourquoi tu racontes ? Je ne sais pas, je racontais parce que non, mais c'est vrai, de toute façon, j'ai entendu. Ils ne veulent pas mettre le mal, mais ils font du mal. C'est pour ça que, au moins, si tu n'es pas intelligent, fais preuve de sagesse, un peu de sagesse. À émettre, je donne un conseil, ne parlez jamais de personne. Ou tu glisses dans le mot de si j'aimerais, lâche un rat ou de colportage. Tu viens racoler, rien, rien. Tu racontes, tu racontes, tu racontes. Shem Ishmor ve'irachem al-kolam Yisrael. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur le sujet que j'ai noté chez moi ? Juste un instant. Oui, il y a aussi un point qui, voilà, c'est le dernier point que je savais qui manquait quelque chose de ce que je voulais partager avec vous. Et, j'en ai un petit peu parlé, mais je voudrais parler de l'effet, ce qu'on appelle l'effet boule de neige. L'effet avalanche. Malheureusement, comme je vous l'ai expliqué, enfin, je vous l'ai expliqué, j'ai rien à vous apprendre. Je partage avec vous des choses tellement, tellement importantes, tellement journalières, tellement dramatiques dans nos vies que quand vous voyez des problèmes qui interviennent, il se passe encore quelque chose de plus dramatique que le problème lui-même. c'est que tout le monde veut se mêler. Vous avez remarqué ça ? Pour arranger, pas pour mettre le balagan. Mais des fois, et très souvent, ça ne met que le balagan. Le balagan. C'est-à-dire que un petit problème qui peut être une petite petite chose, on peut le rendre une montagne. C'est quand tout le monde se mêle. Vous avez remarqué que quand une personne ne se sent pas bien et qu'elle tombe par terre, quelle est la première chose que demande le médecin ? Écartez-vous. Faites-lui de l'air. Mais quand tout le monde se mêle, ça étouffe encore plus le problème. Plus personne n'arrive à y arriver. Pourquoi ? Parce que maintenant, tu prends le téléphone. Oui, mais dis-moi, regarde, tu as vu comment tu lui as dit les choses ? Tu as vu comment tu as fait les choses ? Ah, tu es de son côté ? Non, je suis du côté de personne. J'ai appelé pour arranger. Oui, mais donc, si tu me dis ça, c'est que tu es de son côté. Hop, d'un coup, il nous disait entre toi et lui. Vous savez, je l'ai dit souvent et je le répéterai pour ce cours parce qu'il est vraiment ma team. Avec un arbre, on peut créer un million d'allumettes. Mais avec une allumette, on peut mettre le feu à toute une forêt. Reste à ta place. Reste à ta place. La seule chose que tu aies le droit de dire de façon occasionnelle, écoute, t'es forêté avec tout ça, on ne se mêle pas, ça ne nous regarde pas, les rats de somme que la paix revienne, personne n'est vraiment mauvais, tout le monde est bon, surtout qu'avec le temps, les rats de somme, tout va s'arranger. Dans la vie, c'est comme ça. Les filles, avec les belles filles, les frères entre eux, ils se disputent et après, ils refont la paix. Le temps, le temps, le temps cicatrise tout dans la vie. Il faut laisser le temps au temps, il va venir qui pour ? On va se dire pardon les uns aux autres. Laissons le temps au temps. Mais quand tu viens et que chacun se mêle et chacun se la ramène et les belles sœurs se mêlent et les beaux frères et les cousins et les neveux et les parents et les grands-parents. Il y avait deux personnes qui se sont prises la tête. Une personne qui est venue rapporter combien ils étaient ? Trois. Maintenant, combien ils sont ? Trente. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'au début, l'intention était bonne. On vient, on va essayer d'arranger ça. Mais qui te dit que tu as les mots pour arranger ? Qui te dit que c'est le moment pour arranger ? Et tu sais, si tu viens pour arranger, c'est que tu es au courant. Et donc, si tu es au courant, c'est que d'autres sont au courant. Donc, la personne dit, attends, lui, quand il est venu me rapporter et qu'il a raconté des choses sur moi, c'était entre nous. Donc, le linge sale se lave entre nous. Maintenant, ce n'est plus un linge sale, c'est une avalanche. Donc, résultat des courses, une catastrophe. c'est pour ça que je dis souvent et je vous le répète et je vous le dis mamash mi kol alef beahava. Mamash avec amour, je vous le dis. Pas pour vous juger, pas pour vous dire ce qu'il faut faire ou pas. Je suis moins que vous. Et dans ce domaine, je voudrais juste vous dire une chose. Avant d'agir, demandez à un tzadik, un kha kham, si vous avez le droit de faire et de quelle façon de faire. Quand on va faire du ski, on a un moniteur, on a des mesures de sécurité, on a des genouillères, on a des bottes spéciales, on a un casque. Quand on prend la route, on met une ceinture de sécurité. Quand tu prends la route de la parole, demande à celui qui connaît le code de la parole si tu as le droit de te mêler ou pas. Ne prenez pas ça à la légère. Mieux vaut donner un coup de fil à un kha kham. Tu vois là, je voudrais arranger les choses, qu'est-ce que vous pensez que je peux faire pour arranger ? Lui va te dire. Surtout, rien du tout. Au contraire, tu rends, tu dis bonjour. Parce que dans les communautés, comment ça se passe ? Imaginez une communauté juive où tout se passe bien depuis le début. Et puis d'un coup, il se passe une petite histoire. L'un vient colporter sur l'autre. Tout le monde est à l'énerve. Le temps monte. Les menaces, même physiques, interviennent. Qu'est-ce qui se passe ? De toute façon, j'en ai marre de sept synagogues. Quel rapport est le synagogue ? Le synagogue n'a rien à y voir. Je ne viendrai plus ici. Quitte à demander de dire une phrase pareille. Pourquoi tout à l'extrême ? Quel rapport ? C'est-à-dire que la haine est montée si haute que si tu ne viens plus et que tu le vois, tu vas lui rentrer dedans. Vous allez lever la main l'un sur l'autre. Ou dans la famille ? Ah, elle a dit ça sûrement à ma belle-sœur. Mais je la déteste qu'elle crève, que Dieu l'ait de ceci et je ne rendrai plus jamais service. Pourquoi ? Bonne remarque que ta belle-sœur l'a raconté quelque chose de pas joli sur toi. Est-ce que ça mérite tout ça ? Ouah ! Tout ça ! Parce qu'elle a dit un mot de travers. Mais toi, tu sais combien tu déblatères de choses toute la journée stupides comme ta tête ? Imagine si Dieu est comme toi et dit, tu sais quoi ? Toi, tu dis du mal de moi. Toi, tu m'ignores. Au lieu de regarder des films, tu n'étudies pas. Au lieu de ceci, tu fais ceci, ça. Ok ? Imagine Dieu, tu sais quoi ? Moi, je ne te parle plus. On ne peut pas vivre sans Dieu, je vous l'affirme. Essayez. Vous pouvez l'appeler nature, hasard, j'ai de la chance. C'est Dieu. Alors, je te pose une question. Où il est le film « Kaléla nefchitidom » et celui qui parle de moi, je me la ferme, je le prends avec amour. « Ui, ta amida, elle ne vaut rien du tout. » « Ta kippa, elle ne vaut rien. » Ton kissou, il ne vaut rien. Il ne vaut rien. Je suis dur, un peu dans mes mots, mais il faut qu'on se réveille. Tu dis dans l'amida, « Venim kaléla nefchitidom » « T'as entendu qu'on a parlé du mal de toi ? » Eh bien, tu vas le voir. Moi, j'ai eu une petite altercation avec une personnalité, une personne très chère à mon cœur, de la communauté, qui est partie prier ailleurs. Shabbat, on a eu l'occasion de se voir, on s'est serré dans les bras, on a discuté. J'ai été vers lui, je l'ai pris dans les bras. On parle. Il m'a dit, « Mais j'en rave, je vous l'avais dit comme ça et comme ça. » On a parlé. On parle, on s'arrange. On ne fait pas des groupes. Si vous posez la question de ce qui manque à la Géhila, vous n'avez pas marre de galérer ? Vous savez ce qu'attend la Géhila ? Une seule chose. Qu'on soit un. Qu'on soit unis. Qu'on soit amis. Comment on peut être amis quand on ne colporte pas ? Si le royaume d'Israël s'est scindé en deux, le royaume de Judaï, le royaume d'Israël, c'est parce que le roi David a accepté dans ses oreilles un colportage et osoir de nous dire que le royaume d'Israël n'est pas monté au Gan Eden. Pendant sept années, il a fait l'aller-retour entre le ciel et la terre avant de rentrer. Comme ça dit aussi l'Akmara dans son Gan Eden. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il a accepté du colportage. Il n'y a pas que celui qui dit des choses qui sont dramatiques. Il y a aussi celui qui le reçoit. Comment tu peux recevoir ? Quand Dieu a entendu Myriam parler avec Aaron, sortez-vous trois. Pourquoi ? Pourquoi tu parles ? Pourquoi tu rapports des choses à Aaron ? Aaron, pourquoi tu les as reçues ces choses ? Moi, combien de fois dans ma vie, on m'a dit vous savez ce qu'il dit de lui ? Vous êtes un petit rave de rein du tout, ceci, cela. Vous savez ce que je réponds ? A Emmet, il me connaît bien. Ça me fait rire. Quand on rentre dans l'eau, on ne s'éteint pas d'être mouillé. On est un rave des réseaux sociaux. Personne ne connaît ma vraie vie d'autre côté. Mekolelim, Rabanoud, Dayanoud. Il y a même des Rabanimes qui me critiquent. Ah, Rav Tutouz. Ils ne font que pour les séminaires. Des trucs comme ça. C'est un Sodec. Il dit de moi que je suis un rien du tout et je le pense. A Emmet, je le pense. Alors, je vais aller le voir et c'est des Rabanimes que je connais et qui m'ont demandé des services. Et je sais qu'ils ont dit des choses derrière moi. Il y en a même un qui m'a dit « Alors, votre bignane ? » Ça avance. C'est dur, hein ? On ne va pas être dix ans avant de le voir. Non, non, c'est bientôt si je veux. Une signature. On attend parce qu'à les élections, encore une fois, on me met des bâtons. Il y a eu le Covid pendant deux ans. Ce n'est pas évident. Beaucoup de bâtons dans les roues. C'est normal. C'est un endroit kadosh. Au lieu de me dire « Mazel Tov, tu tournes-là avec vous ? » Non. On te descend et on te fait. Asma. Asma. Ne descends pas. Il a dit. Il a fait. Les gens sont bêtes. Donc, tu viens me prendre dans tes bras. Tu lui dis « Tu sais quoi ? Je serai toujours là pour toi. » Il regrette ce qu'il a dit. En deux secondes, tout peut s'arranger. En deux secondes. On vient te tendre la main. Tout peut s'arranger. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? Moi aussi, on m'insulte. Moi aussi, on dit du mal de moi. Moi aussi, on me descend. Eh bien, descends-moi. Tu crois que j'ai... D'abord, avec tout aspect que je vois tout le monde, mais je n'ai pas de temps à perdre avec toi si tu penses du mal de moi, personnellement. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Mon cher Abbéno, il a eu Korar contre lui, 253 contre lui, Nathan Aviram contre lui, Pharaon contre lui, Hu ! Qui il n'a pas eu contre lui ? On ne peut pas être parfait, à mon avis. Tu crois que je perds du temps ? Parce que moi, il y a plus important que tes critiques qui viennent vers moi. D'abord, tes critiques me remettent en question. Parce qu'il n'y a rien qui est distable. La deuxième chose, si tu me critiques et que je le prends bien, je fais la caparade mes fautes. Donc, je suis gagnant. Et la troisième chose, c'est que moi, j'ai mieux à faire que des enquêtes à savoir à ce que tu as dit, tu n'as pas dit. J'ai mieux à faire. Tu sais, c'est quoi à ce que j'ai à faire à t'aimer encore plus ? Rabbi Nachman, il dit, j'ai plus aimé, Rabbi Nachman, j'ai plus aimé ceux qui m'ont critiqué que ceux qui m'ont adoré. Lama, il dit, parce que ceux qui m'ont critiqué m'ont fait avancer. Parce que dans toute critique, il y a toujours une parcelle de vérité que tu dois prendre pour toi et te remettre en question. La punaise de toi, on dit du mal de toi, tais-toi. Non, on va remonter, t'as vu ce qu'elle a dit, je vais te défoncer, je vais te faire. Il y a que démonstres. C'est un ragoût. Cool, cool and the gang. Il coûte un peu de musique, un temps comme ça, chut, tu pars chez mon lad. Stop ! J'ai dit, qu'elle est chaud et elle est chamot. Daï, pour cette haine démesurée, il y a de son qu'on apprenne plus à s'aimer qu'à se critiquer, qu'on apprenne plus à se relever que à se descendre. Je ne sais pas. Je ne sais pas où on va. Mais ce qui est sûr, c'est que ce chiour doit être écouté au moins une fois par semaine, pas une fois par mois. Nous remettre en question, à partager les uns avec les autres, qu'on prenne le téléphone et qu'on arrête nos bêtises. On prenne le téléphone, Mekhila, regarde, pas de discussion, j'ai fauté, je suis simplement te dit, Mekhila, uslecha veka para. Mekhila, uslecha veka para. On n'est pas obligé de se fréquenter comme des amis au moment qu'on se dise bonjour, qu'on soit capable de se voir à la bête à Knesset, quand il y a un qui douche ensemble, quand il y a une famille qui se réunit. On n'est pas obligé d'être. Salut, ça va ? Tu viens manger chez moi ? Non. Mais au moins, un tout petit peu de retenue entre nous les Juifs. Un tout petit peu. En Tunisien, on dit, apprends à te la fermer. Ça, c'est pas joli de le dire, mais c'est exactement ce que ça veut dire. Tu tomes et t'as paix. Je tenais à m'excuser pour ce chivre un peu dur. Je n'ai pas mis de gants, mais on ne peut pas faire un chivre autrement comme ça, quand c'est aussi grave que ça. Quand c'est grave, il faut vraiment montrer que c'est grave parce que c'est tellement banal pour nous que c'est ce qui nous empêche aujourd'hui de voir la lumière dans nos vies. Apprends à te taire, juge les caves-routes, remonte les uns et les autres et arrête de croire qu'en achetant l'amitié de l'un et de l'autre parce que je vais te dire des secrets, alors je vais devenir meilleur. Au contraire. Tu ne fais que descendre et descendre et descendre parce que la seule chose que tu gagnes en rapportant tout ce que tu entends, c'est une étiquette de Stinker, une personne dangereuse et tu vas t'isoler toute seule dans ton coin parce que plus personne te fera confiance. Et bien sûr, il faut étudier la loi du Lashonara et prendre sur soi de juger tout le monde des caves-routes et surtout apprendre à se taire. Faites des téhilim, des vacchous-trikha, des titkadmou-bachayim. Il y a tellement mieux à faire que de passer son temps à faire le téléphone entre l'un et l'autre de ce qu'il a dit, de ce qu'il a compris, surtout que ce que tu rapporte très souvent n'est que l'issue de ton compréhension à toi. C'est toi qui comprends les choses comme ça. Mais est-ce que la personne ne voulait vraiment le dire ? Et même si elle a dit, pourquoi l'avoir apporté ? Si ce n'est que d'avoir créé la guerre et la zizeme. Et je vous dis à tout de suite pour un deuxième chiour, pas moins important, mais sur un autre sujet beaucoup plus sympathique dans l'esprit de Hachem. À tout de suite. Réfoua ch'lema, refoua ta nefesh ou refoua ta guf dans l'esprit de Hachem pour Hachem la Tauve et la Dagoul Nathalie Naale ou Nachale Bate Cécile Sely Kay Tuda Raba Tuda